Musique Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a annoncé, à l'occasion de la 28 édition de la journée nationale de l'énergie, que l'Algérie s'apprête à lancer le « projet du siècle » dans le secteur de l'électricité. Bénéficiant d'un budget prévisionnel qui s'élève à 200 milliards de dinars, 1,5 milliard de dollars, ce projet consiste à relier le réseau électrique du Nord au Grand Sud au moyen de lignes à haute tension de 400 kV sur une distance de 880 km. La réalisation de ce grand projet d'interconnexion du Sud, a souligné le ministre, permettra d'augmenter les exportations de pétrole et de gaz de l'Algérie, de renforcer sa position en tant que fournisseur crédible sur le marché international et de répondre encore à la demande croissante des citoyens en matière d'énergie électrique. Lors du même événement, Arkab a rappelé que la préservation des réserves nationales de pétrole et de gaz passe par la valorisation, le développement et le renforcement des capacités de transport pour contribuer au financement de l'économie nationale et des projets de développement. Réseau électrique du Sud, un projet 100% algérien Ainsi donc, Arkab a fait savoir que les premiers travaux de réalisation de ce grand projet visant à raccorder le réseau électrique du Nord à celui du Sud ont été lancés, et ce, à travers, un maillage intégrant tous les types d'énergie au bouquet énergétique national. En outre, le ministre a précisé que l'ensemble des fonds, soit 200 milliards dinars algériens, seront déboursés en monnaie nationale. Car, d'une part, l'ensemble des équipements et des accessoires nécessaires à la réalisation de ce réseau, postes électriques, pylônes, câbles, sont fabriqués en Algérie. De l'autre, les travaux de réalisation ont été confiés à des entreprises algériennes spécialisées, publiques et privées. M. Arkab a souligné que ce projet bénéficie de plusieurs avantages, notamment un réseau électrique national, développé, avec des niveaux de tension variés pour le transport et la distribution d'électricité, ainsi que la présence de 33 centrales électriques dédiées à l'approvisionnement des vilayas du Grand Sud. Enfin, le ministre a indiqué que ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de développement de la mobilité vers le Sud, en particulier dans le domaine ferroviaire. Il a ajouté que le raccordement du réseau électrique du Sud au réseau national vise également ouvrir de nouvelles perspectives en favorisant l'interconnexion avec les pays du Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.